Techniques, arts et architecture Bonsoir Bonsoir à tous Merci de nous accueillir déjà A priori on va clôturer cette journée Nous on va partir dans une dimension peut-être plus accessible à tout le monde en tout cas on l'espère mais ça viendra bien compléter le sujet On est parti sur des idées beaucoup plus généralistes on s'est un peu affranchis du thème mais ça va bien se passer Donc, terre, sciences, techniques et arts et architecture On va commencer par vous présenter Amaco, la structure pour laquelle on travaille L'idée c'est de mélanger l'art Penser la matière comme une source d'émotion La science, évidemment ce que vous avez vu beaucoup aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe derrière cette matière La technique aussi, c'est-à-dire la mise en œuvre, la technique de mise en œuvre Et l'architecture pour finalement l'idée de construire avec ce qu'on a sous les pieds à portée de main, quand on parle non pas de terre uniquement mais aussi de fibres puisque vous avez vu les images que je viens de présenter C'est à la fois des grains, des terres, des fibres mais aussi plein d'autres choses de l'eau, des argiles, la matière qui colle potentiellement la chaux Donc Amaco c'est tout ça et c'est aussi une manière de présenter ces matières Ici je vais vous passer une vidéo C'est des argiles Oups, comment on démarre ? Je vais commenter la vidéo J'essaie d'en dire le moins possible Vous pourrez poser des questions tout à l'heure Donc de l'eau on dépose une fine couche d'argile qu'on appelle une argile gonflante ça vient compléter la remarque qui a été faite, peut-être la dernière question Et en fait ce qu'on observe c'est deux choses Alors la fissuration elle est très visible il y a autre chose qui se passe on va le voir de plus près peut-être Au contact de l'eau la terre ici de l'argile elle va changer de couleur et en fait même en attendant plusieurs minutes 3 minutes en réalité la terre du dessus en fait elle ne change pas de couleur donc en fait elle reste sèche ça veut dire quoi ? en fait tout simplement que la terre au contact de l'eau va former une boue et cette boue qu'on voit en bas là elle est étanche alors oui il y a des espèces d'agglomérats qui tombent mais en fait le front d'eau il ne va pas réussir à monter au-delà d'une certaine hauteur et donc qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ces fissures ? tout simplement c'est une argile gonflante je l'ai dit au départ cette argile gonflante elle va prendre sa place elle va essayer de gagner de l'espace en fait elle est bloquée par les par les bords du récipient ici donc elle va se déformer par contre la terre sèche l'argile la poudre sèche elle elle ne va pas gonfler donc elle va suivre les déformations de toute la partie qui a gonflé et ça va créer des fissures au sommet des petites montagnes une petite introduction pour montrer qu'on peut faire vivre la matière on peut aussi la comprendre cette matière alors ici des petites billes dans un sablier qui vous connaissez peut-être déjà cette vidéo commence à tourner pas mal ça fait plusieurs années maintenant qu'elle existe ça forme un arc même avec des billes avec très peu de contact etc qu'il faut pas mal d'énergie finalement pour briser cet arc il va se reformer de manière autonome assez rapide et en fait cet arc il est dû au contact entre les billes et au frottement qui existe malgré tout malgré le faible contact entre les billes et qui est bien sûr maintenu par le poids des billes donc ça fait penser aux arcs qu'on peut retrouver dans l'architecture ancienne typiquement fait avec de la pierre aussi avec pourquoi pas des briques intercrues et du coup ces grains si on les comprend bien on comprend pourquoi se piser ici cet arc même sans renfort finalement ça tient tout simplement parce que les forces elles vont partir sur les côtés et former des arcs donc là on a une petite ouverture alors on m'a piqué la vedette juste avant il est plus très secret ce bâtiment et tant mieux il faut à mon avis c'est vraiment bien de le mettre en avant ça fait aussi partie de nos idées à Mako et voilà donc même idée et là avec des arcs beaucoup plus impressionnants si vous voulez je pense des compléments d'informations techniques évidemment Nicolas Meunier est le le maître à penser donc il faut il faut s'adresser à lui après bon les grains on est parti de là nos prédécesseurs Patrick et à moi donc essentiellement Laetitia et Romain et puis d'autres chercheurs ils ont réfléchi sur les grains pourquoi pas commencer à réfléchir aux fibres alors ici c'est des fibres métalliques parce que ce sont certaines propriétés qui nous permettent en particulier de montrer que le mélange finalement il peut se faire assez bien on remplit beaucoup d'espaces de vide entre les fibres grâce aux grains mais on peut aussi réfléchir à une échelle un peu plus structurelle pas que matériaux les mélanges ici vous connaissez sûrement le jeu des capelas alors c'est pas des capelas c'est juste des bouts de bois mais c'est équivalent on fait une tour un peu particulière on imagine bien qu'une tour comme ça ça tient pas très bien pour les architectes en particulier on verse du sable dedans et comme on l'a vu les grains de sable ils s'appuient les uns sur les autres ils forcent sur les côtés et ils vont faire finalement écrouler les murs de bois empilés ici si on réfléchit un peu à ce qui se passe et si on comprend aussi ici que cette tour il y a des espacements entre les capelas donc finalement le taille va juste être un petit peu gêné par ces morceaux de bois mais il va s'écouler et prendre ce qu'on appelle l'angle de repos donc son état stable auto-stable et par contre si on met les bouts de bois dans l'autre sens c'est à dire qu'il y a un petit peu moins d'espace et l'épaisseur de chaque gout de bois est un petit peu augmenté en fait là le sable il ne s'écoule plus il ne s'écoule plus parce qu'il y a cet angle toujours et en fonction de l'angle et de la largeur du morceau de bois le sable reste bloqué donc on arrive d'un coup à monter alors pourquoi je vous montre ça parce que en comprenant bien ces interactions alors là c'est un petit schéma en coupe ces représentations de grains et d'arcs qui se forment partout et qui s'appuient donc sur les sur les morceaux de bois ils vont pousser évidemment sur les côtés mais il y a quand même une partie des charges qui va vers le bas et en fait comme c'est croisé il y a les morceaux de bois ils s'appuient les uns sur les autres et finalement ces frottements entre les morceaux de bois et entre les grains et les morceaux de bois ils vont permettre de maintenir tout ça en place et du coup comprendre tout ça ça permet aussi d'améliorer des propriétés donc ici c'est un ce qu'on appelle le pâté de sable armé on vient mettre des trames ici de la trame de verre ça marche avec d'autres trames c'est pris en étau et finalement on augmente énormément la résistance en compression on a une vidéo je ne vous la montre pas mais on peut monter sur ce genre de pâté de sable assez facilement et ça permet aussi d'augmenter la résistance finalement en cisaillement sur le côté et plus juste en compression on a développé suite à la compréhension de ce phénomène on a développé un exercice parmi d'autres ça s'appelle la tour de sable c'est une tour en sable 4 cm d'épaisseur 3 m de haut le produit est monté par des étudiants donc c'est pas mal ça permet de faire collaborer toute une équipe qui vienne faire leurs petits éléments maçonner ces petits éléments c'est du sable humide donc c'est assez facile à maçonner très facile à récupérer et en fait l'astuce c'est que tous les centimètres à peu près il y a cette petite trame qui vient répartir les efforts on arrive à augmenter les résistances mécaniques on peut aussi passer à des échelles un peu plus grandes des prototypes ici c'était une expérimentation qui a été faite aux grands ateliers par Xavier Porte un étudiant à ce moment là basé sur ce principe l'idée c'est qu'au départ il s'angle c'est une terre en remplissage sèche donc très facile à mettre en oeuvre il faut imaginer des habitats d'urgence d'ailleurs l'armée a développé des systèmes comme ça un peu de genre gabion ça se monte extrêmement vite pour faire des barrages et en tout cas là c'est pareil donc la sangle au départ elle permet de maintenir la structure quand on vient verser les grains et ensuite elle peut être enlevée tout simplement parce qu'il y a du frottement entre les tasseaux sur les côtés et puis les petits tirants qui viennent se placer régulièrement au milieu donc la terre qui pousse sur les côtés finalement elle vient aussi appuyer sur les morceaux de bois vraiment vous voyez sur le bord ici là que la terre elle vient appuyer dessus et donc ça maintient l'ensemble du système donc une expérimentation une autre alors on parle nous on fait de l'expérimentation sur la terre coulée vous avez peut-être déjà entendu parler coulée comme du béton pourquoi pas donc ici c'est l'idée de mettre en cage alors on pourrait appeler ça peut-être du torchis aussi mais mise en oeuvre coulée donc on a juste une cage une espèce de cage la terre coffrée ensuite la terre peut venir elle peut être versée vibrée à l'intérieur et on peut décoffrer directement frais sans stabilisant tout simplement parce que cette structure ici en bois on a fait des essais avec du métal on pourrait réfléchir à des systèmes plus rapides à mettre en oeuvre etc qui donc permet de maintenir la terre à l'intérieur et avoir juste une peau finalement de terre en mettant des écarteurs entre le coffrage et la structure pour que la terre puisse quand même s'écouler et qu'on ait un fini terre bon évidemment cette technique de la terre coulée ça permet de valoriser cet outil vernaculaire qui commence à être bien connu maintenant des exemples de de production bah je sais pas comment on fait c'est censé être une vidéo ratée je vais pas appuyer sur le bon bouton ok c'est censé être une vidéo est-ce qu'il y a moyen de déclencher peut-être manuellement donc là on est à l'arrière du camion toupie qui a servi à mélanger la terre suspense un petit peu moins bonne qualité on est sur du chantier et donc bah voilà vous voyez la terre qui coule c'est vraiment une consistance de béton un petit peu plus dur à mélanger parce que ça colle un petit peu plus que le béton mais n'empêche que on est vraiment sur les mêmes les mêmes consistances d'accord et puis bon bah le gars il a quand même sa clope au bec donc ça doit être assez facile pas trop physiquement difficile voilà un petit coup de balai et c'est fini je vous montre pas la réalisation vous pourrez aller chercher c'est les musées de Saint-Omer qui ont été produits comme ça ici avec stabilisé au ciment avec les critiques que ça apporte bon voilà donc je parlais de l'eau qui coule etc maîtriser les interactions des grains ici avec l'eau c'est aussi c'est aussi important on a parlé de remontée capillaire on a parlé de résistance mécanique en fonction de la quantité d'eau etc on facilite les choses on prend le côté scientifique on sépare les grains de sable des argiles qui sont un petit peu trop compliqués et on regarde juste ce qui se passe on verse du sable à travers le trou qui est dans le gobelet ça forme un tas toujours cette pente un peu toujours la même 30 degrés environ et dans la seconde assiette on a versé de l'eau et un tas se forme dans l'eau donc dès que les grains de sable en fait ils sortent de la surface de l'eau on n'était pas censé avoir le son mais c'est pas grave si vous comprenez l'anglais je vais la faire en français un peu plus fort du coup voilà il y a ces grains en fait dès qu'ils sortent de l'eau il y a un phénomène qu'on appelle les remontées capillaires vous êtes tous au courant de ce phénomène mais ce que je trouve encore plus intéressant là dedans finalement c'est que l'eau elle apporte une cohésion elle n'est pas juste là pour détruire souvent on dit remontée capillaire ça s'écroule bah non ici capillaire implique une meilleure résistance on a des un tas qui est beaucoup plus vertical certains des verres et en fait l'eau ici elle fait colle et en fait c'est pas que ici c'est tout le temps l'eau elle est toujours la colle en fait de la terre alors sur les argiles on a des échelles telles qu'on a des résistances un petit peu plus importantes que juste sur un un château de sable mais n'empêche que l'eau fait partie de et la colle en fait de la terre bon si on comprend ça si on commence à regarder aussi un petit peu des fibres parce que waterpye parce que chanvre parce que l'Inde parce que ici c'est du alors on l'appelle le tifa au Sénégal c'est une plante invasive ça s'appelle des roseaux massettes en France c'est une plante protégée donc il vaut mieux pas l'utiliser ici dans un cadre d'un projet de recherche avec le Sénégal l'idée d'utiliser cette fleur en fait très très fine est arrivée et en fait on s'est rendu compte c'est pas pour rien mais que en fait cette fleur elle est très hydrophobe c'est très difficile de la mélanger avec de l'eau vous le voyez quand on vient la forcer à être en contact avec l'eau elle emmène de l'air avec elle c'est tout brillant sur le côté tout simplement parce qu'elle amène une fine pellicule d'air en fait pour vraiment être sûr de ne pas entrer en contact avec l'air et du coup comment on fait pour mélanger ce genre de fibres avec de la terre vous avez des idées peut-être ? du savon alors là on commence à rentrer dans la chimie de surface on parle de tension de surface de tension actif en fait c'est le même principe que pour enlever du gras vous mettez du savon pour faire un espèce de lien le savon pour faire le lien entre le gras et l'eau et bien là vous mettez du savon pour aussi faire le lien entre ces petites fleurs ces petites fleurs qui ont une pellicule grasse et d'autres propriétés qui leur permettent tout simplement naturellement de flotter à la surface et donc de disséminer les graines sur l'ensemble de l'étendue d'eau voire plus loin elles sont très légères elles peuvent aller très loin et là il faut quand même trois minutes mais on voit que le contact il se fait de manière quasi autonome et quand on commence à forcer ce mélange on a un petit peu moins de problèmes donc comprendre l'eau c'est aussi important que de comprendre la terre mais ça ne permet pas que ces petites expérimentations et ces belles vidéos je te laisse la parole donc ça c'est toutes les vidéos que vous voyez c'est le travail historique d'Amaco de comprendre la matière en grains comprendre la matière fibre comprendre la matière eau et puis surtout partager ce savoir et donner envie notamment aux architectes et ingénieurs de redécouvrir ces matériaux mais depuis quelques temps à Amaco on commence à travailler sur des projets plus opérationnels dont le projet Cycleter dont on travaille depuis un an et demi alors nous on a en charge la production de ligne de production de panneaux d'argile qui est un peu issue du travail qui a été fait que vous avez vu sur Biganos avec Aquitanis où on avait développé une formulation avec un briquetier de panneaux avec la terre du barpe et là on essaye pour le projet Cycleter de refaire la même chose mais pas de prendre la terre de briquetterie mais de la terre d'exclavation donc là on développe on a acheté une mouleuse et puis on fait des panneaux qui font à peu près 62,5 cm par 120 qui est à peu près le classique des panneaux en terre c'est un quart de panneaux placo en gros c'est juste de la terre et des fibres alors ça il faut vous expliquer qu'une des grosses problématiques qu'on a eu sur Cycleter qui est un problématique de changement d'échelle notamment parce qu'on passe de l'échelle artisanale à l'échelle alors certains diraient industrielle mais vu les volumes c'est pas si industriel que ça des problèmes de séchage des gros problèmes de séchage parce que pour le projet Cycleter la grosse contrainte c'est d'être le plus économe en énergie donc on a l'interdiction des tunnels de séchage on a l'interdiction aux étuves ce qui fait qu'on est contraint de sécher naturellement tous les produits et de sécher les produits en sortie et la terre en entrée donc par exemple j'entendais que là sur le projet Aquitanis vous partiez de terre micronisée nous on n'a pas ça on ne peut pas se permettre de microniser la terre pour la production de ces panneaux ça demanderait une énergie telle de séchage de terre alors le broyage c'est pas très énergivore mais le séchage de la terre est très énergivore donc on a développé des tunnels de séchage avec des captages passifs en toiture on a fait appel à quelques bureaux d'études pour voir si on pouvait sécher notre production on y arrive ça prend à peu près un cycle de deux semaines mais il faut les poser les panneaux il faut les poser sur clé alors là les panneaux ils n'ont pas une super gueule donc c'est un peu les premiers panneaux qu'on a fait et ils subissent après quand même une rectification dans tous les sens alors notamment longueur largeur après l'épaisseur il y a des chances qu'on le rectifie c'est peut-être pas une grosse obligation mais on verra donc tout ça pour poser en gros des panneaux sur ossature vissés donc là c'est les panneaux c'est plutôt biganos mais voir un peu ce qu'on peut faire par extrusion donc là à droite vous avez plutôt du type panneau et puis à gauche plutôt des briquettes extrudées donc l'intérêt c'est que ça soit vissable ça c'est ce qu'apporte notamment la microfibre que ce soit le tifa ou la cellulose qui rendent le matériau plus ductile et moins sensible à la fissuration donc des panneaux qu'on pourra visser en plafond de partout voilà après sur d'autres choses de l'ordre de l'opérationnel qui sont en cours à Amaco c'est qu'il y a trois personnes à Amaco qui sont un peu fans de design qui sont très préoccupées par le design et qui développent en ce moment ce pôle en gros donc c'est un peu issu donc c'est Franco Zoé notamment qui ont beaucoup développé des jeux à base d'Adobe donc comment qui es-tu Adobe comment une forme d'Adobe peut par sa multiplication créer un espace créer une dimension et aussi sur de diverses formations qu'on a fait sur l'art du pisé notamment qui ont donné lieu à des expérimentations sur des formes de pisé un peu différentes qui ont donné lieu donc à des personnes qui sont venues nous voir pour réaliser donc là c'est une installation c'est la mise en scénographie d'une exposition à Venise une exposition sur des artisans donc potiers céramistes etc à Venise et nous on devait fabriquer le support qui est entièrement en terre enfin je dis entièrement en terre pas de taffé c'est entièrement creux parce que les contraintes de Venise sont terribles on a le droit qu'il y a 400 kg mètres carrés de poids et les scénographes voulent absolument des murs de 50 cm d'épaisseur et donc on avait le droit finalement qu'à 1,5 cm de terre donc tout le jeu ça a été de trouver une formulation qui rende la terre massive donc c'est un peu du très bien c'est un peu du on pourrait on pourrait appeler ça du faux mais nous ça nous a permis de beaucoup beaucoup apprendre voilà toujours l'exposition donc comment graver la terre aussi une autre chose qui a été demandée c'est un mobilier donc en pisé donc là c'est que de la terre pas stabilisé fait avec 10 tiers donc Fabrice Tessier donc du pisé poncé voilà donc en fait ce qui a été poncé c'est que les surfaces là on voit dans tout ce qui est rond on voit le pisé on voit ces strates le pisé voilà je te laisse continuer et en fait c'est vrai que quand même l'idée l'idée c'est toujours de transmettre et de donner envie et du coup à travers des expositions à Paris par exemple c'était une table avec plein d'échantillons de matériaux faits à partir de terre prise à Paris une autre c'était à Lyon avec un jeu de production d'Adobe au départ et puis chaque semaine une installation différente avec les visiteurs puis très récemment sur les fibres le Fibra Award qui a donné lieu à cette exposition encore au pavillon de l'arsenal à Paris et du coup ça ça permet de continuer à maintenir le plaisir d'apprendre alors pour le grand public et potentiellement pour des professionnels on organise aussi des formations professionnelles qui se passent en général très bien heureusement et puis comprendre ce qui se passe est-ce que vous préférez j'ai une vidéo du sel ou du bois à vous de choisir bon allez on commence par le sel vous avez tous entendu parler de salpêtre en rénovation essentiellement c'est une illustration le sel ici c'est du sel de table le salpêtre c'est un autre sel qui est présent qui est dû aux urines souvent des animaux qui est présent dans le sol donc après une certaine utilisation il se dissout facilement dans l'eau plus ou moins facilement en fonction des sels donc l'eau salée ici un bloc de terre sèche l'eau salée elle va remonter dans le tissu pourquoi le tissu tout simplement pour pas que la base du bloc soit complètement détrempée et qu'il perde sa cohésion l'eau va remonter dans le tissu puis dans la terre donc elle a changé de couleur au bout de quelques heures une journée environ je sens qu'on a à peu près 10 cm de hauteur et donc là le sel il réapparaît c'est un peu de la magie la magie c'est aussi de la science en tout cas ici petits cheveux qui poussent alors c'est marrant parce qu'à cette échelle là on dirait que la terre va exploser en fait la surface va complètement éclater et qu'il n'y a aucune cohésion finalement non ça entraîne quand même beaucoup de grains en surface mais quand on a enlevé le sel finalement la cohésion est maintenue alors évidemment c'est pas comparable avec le patrimoine parce qu'en général quand on a un bâtiment qui a vraiment des problèmes de salpêtre c'est très friable parce que c'est sur des durées plus longues parce que c'est un autre sel parce qu'il y a concentration d'eau locale en tout cas ce qui est rigolo c'est que le sel il apparaît d'abord aux arêtes parce que c'est aux arêtes que ça sèche le plus vite en fait le sel il remonte il est dissous dans l'eau l'eau elle entraîne le sel avec elle par capillarité et donc en fait l'eau après s'évapore par contre le sel c'est pour ça que normalement les nuages l'eau qui tombe elle est à peu près pure il n'y a pas de sel à l'intérieur en fait le sel lui il ne va pas pouvoir s'évaporer avec l'eau donc il va cristalliser là où il n'est plus en contact avec l'eau c'est à dire à la surface essentiellement il va cristalliser à la surface à l'intérieur si vous cassez le bloc vous n'allez pas voir de cristaux en tout cas pas à l'oeil nu il y en a certainement dans les microporosités mais à beaucoup plus petite échelle et un truc qui est rigolo aussi c'est qu'en fait en surface on va avoir une surface qui est un petit peu plus dure parce que les cristaux de sel en eux-mêmes une fois qu'ils sont sortis ils sont assez durs juste les premières images de cette belle tranche de bois qui sèche du bois vert coupé en tranches très fines voilà au séchage donc les phénomènes avec de l'eau l'échange d'eau d'un matériau à l'air c'est même les sous-titres j'ai plus besoin de parler merci 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 bravo d'utiliser ces images et puis de les comprendre comme il faut pour les appliquer après dans vos réalisations on a terminé donc merci applaudissements 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 merci pour cette très belle exposition et beau voyage je pense qu'il n'y a pas besoin de questions particulières par contre on va donner la parole à la Marcombe si tu veux tenir compagnie pour la conclusion scientifique et ensuite on va donner la parole à Amélie pour oui oui je voulais juste vous donner quelques informations pratiques donc ben merci à Mako et donc applaudissements 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 donc vous êtes tous conviés à un moment convivial dans la salle où on a mangé ce matin ce midi pardon pour un apéritif dînatoire avec des gâteaux et du vin contrairement à ce midi donc voilà restez restez demain matin donc pour ceux qui continuent la journée de demain ce sera des visites de chantier le bus sera la rue en face si court des alliés à partir de 8h45 pour un départ à 9h et comme vous avez vu je suis un petit peu à cheval sur les horaires donc j'espère que vous serez à l'heure et on partira en vadrouille comme ça toute la matinée ensemble avec deux cars pour voir des chantiers on terminera à Saint-Germain-sur-Île pour un déjeuner à la salle des fêtes ensemble et il y aura des ateliers de travail et d'échange l'après-midi sur quatre thèmes l'hygrothermie dans le bâtiment on va en reparler la sécurité incendie et deux autres thèmes dont je nomme là la formation et et la réglementation énergétique oui il y a deux trucs qui m'intéressent oui bref la formation et la réglementation donc pour la construction terre ce sera du travail en groupe des échanges et pour le retour en car on a prévu de partir à 17h de Saint-Germain-sur-Île si des personnes doivent partir plus tôt il faudrait lever la main tout de suite d'accord on va vous trouver une solution si vous voulez bien en sortant venir me voir on prendra vos coordonnées pour organiser un retour sur Rennes un peu plus tôt voilà c'était tout merci donc avant de sortir je redonne la parole à la confédération construction terre crue parce que Aster est très content de pouvoir s'associer notamment pour la petite minute que je t'avais supprimée je te la redonne maintenant merci Alexandre alors peut-être tout à l'heure j'ai pris un souffle de trop et du coup j'ai oublié des choses donc ces guides de bonne pratique qui sont disponibles sur tous les sites de toutes les structures et quand vous téléchargez ces guides vous avez la possibilité de télécharger juste à côté un template un template c'est un tableur sur lequel la première colonne vous prenez la partie du texte qui ne vous convient pas dans les règles de bonne pratique vous mettez dedans la deuxième colonne vous expliquez pourquoi ça ne vous convient pas et la troisième colonne vous dites ce que vous proposez à la place en fait ces guides de bonne pratique c'est le début d'un gigantesque boulot qu'on va faire on espère tous ensemble c'est à dire que ce qu'il faut c'est qu'il y ait une dialectique de discussion entre les riche chantier qui se réalise et le texte qu'on peut avoir en commun alors tout à l'heure j'ai été très ému très heureux même d'entendre des architectes et du coup d'autres aussi pendant les les petits quart d'heure de pause qui m'ont dit que effectivement depuis que ce texte était sorti les choses étaient plus faciles c'est exactement le projet de cette affaire et si on veut que les choses soient vraiment faciles dans la durée il faut les nourrir donc la nourriture c'est vous c'est nous tous ensemble qui allons l'apporter les résultats des chantiers il faut que si vous constatez dans n'importe quel guide quelque chose qui ne va pas vous gueulez vous prenez le template vous le remplissez vous écrivez comme vous voulez peu importe et soit vous êtes complètement clair justifié on tiendra compte de votre marque soit non alors donc on vous téléphonera enfin il y aura un système de dialogue pour que les choses puissent être en dialogue entre la communauté tout entière des gens qui font de la terre et ceux qui écrivent et deuxième petite annonce monsieur Alexandre donc sur les fiches de déclaration environnementale ces fiches de déclaration environnementale et la réglementation 2020 celle qui devait commencer le 1er janvier c'est à dire dans 6 semaines et qui est reportée probablement d'un an cette réglementation on a absolument besoin de tout le monde derrière c'est à dire que si on veut pouvoir produire des fiches de déclaration environnementale et sanitaire il faut que sur chaque technique et sur chaque sous-type de technique vous avez vu qu'aujourd'hui il y a des propositions qui vous ont été faites de choses très mécanisées entre par exemple les propositions de terre-fibre alors que ça soit chanvre-terre ou que ça soit terre-paille ou que ça soit peu importe il y a des choses qui sont très mécanisées et d'autres qui le sont beaucoup moins c'est très intéressant d'avoir des retours de chantier dans chacune de ces catégories de technique c'est à dire qu'en fait des vedesses il faudrait qu'on en fasse peut-être une trentaine ou une quarantaine alors pas forcément dans les deux semaines qui viennent bien sûr mais n'empêche que sur la durée il faudrait qu'on soit à même de produire beaucoup beaucoup d'informations qu'on puisse rentrer dans le plus c'est moins et que la réglementation 20-20 en tienne compte il faut s'imaginer que bon alors peut-être il y en a parmi vous qui ont eu des bâtiments qui sont passés dans la réglementation dans l'observatoire plus c'est moins nous notre entreprise on était dans une on a fait du terre-paille ça a été considéré comme de la fibre de bois donc on nous a mis la vdesse de la fibre de bois parce qu'il n'y a pas de vdesse du terre-paille on a fait une dalle de terre on nous a considéré que c'était de la dalle de béton puisqu'il n'y a pas de fiche dalle de terre et il y avait de l'assainissement phytoplanté on a considéré que c'était de l'assainissement on va dire individuel catastrophique habituel et donc on a été complètement pénalisé à cause de choses comme ça donc ce qu'il faut c'est qu'on trouve les moyens de faire ensemble donc signalez-vous auprès des associations qui ont réalisé la technique que vous pratiquez alors ici les bretons c'est pas loin c'est le CTA qui a fait la rédaction eux ils sont tout à fait prêts à enregistrer vos chantiers les données les informations qui sont dedans de façon à produire des fiches de déclaration environnementale qui devraient fracasser les fiches du béton merci pour ces explications merci pour ces explications merci pour ces explications merci pour ces explications Sous-titrage FR ?